... Et les patriotes sont au coeur de la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste. On vient de le voir, mais leur histoire est aussi étroitement et tristement liée à celle de la prison au pied du courant. Dont nous parle aujourd'hui notre chroniqueur des archives de Montréal, Mario Robert. Bonjour. Bonjour. On va revenir en arrière, comme à l'habitude avec vous. Absolument. D'abord, en parlant plus globalement des prisons. À quand date la première prison à Montréal? L'idée d'une première prison à Montréal, ça date de 1707. Donc, auparavant, les prisonniers étaient enfermés dans une vieille maison. Alors, l'année suivante, on débute la construction, on ouvre cette prison-là, qui était située, grosso modo, sur la rue Notre-Dame, entre la place d'armes et la rue Saint-Laurent. Donc, c'est là qu'on retrouvait cette construction-là. Et en 1783, on va déménager cette prison-là près de... dans l'ancienne résidence des Jésuites, sur la place Vauclin. Et quelques années plus tard, en 1808, on va créer une véritable prison, qui correspond à la moitié ouest de la place Vauclin et à la moitié est du vieux valet de justice. D'ailleurs, à l'intérieur du palais de justice, dans les sous-sols, il reste encore un résidu de cette vieille prison-là. Il y a un anneau de fer où étaient autrefois enchaînés des prisonniers. Maintenant, évidemment, c'est un peu plus formel, j'ai envie de dire. Et on a décidé de procéder à la construction de la prison au pied du courant. À quel moment et dans quel contexte? Bien, ce qu'il faut dire, c'est même si la prison de la rue Notre-Dame a été construite en 1808, on s'est rendu compte, 20 ans plus tard, qu'elle était surpeuplée et qu'elle était en mauvais état. Donc, de plus, en décembre 1835, on fait une grande enquête parce qu'on a retrouvé un itinérant mort de froid et de faim à l'intérieur de la prison. Donc, il y a une grande enquête, un grand jury qui se met en place et qui fait une enquête sur l'état de cette prison-là à Montréal. Et on indique que la prison tombe en ruine. Écoutez, ça fait seulement 27 ans qu'elle a été construite. On voit que les prisonniers sont enfermés le jour dans des grandes pièces avec un poêle à bois au centre, avec peu de bois pour les chauffer. Le soir, ils sont enfermés dans des petites cellules et, évidemment, il n'y a personne pour chauffer le poêle. Et en plus de ça, il y a 84 prisonniers en 1835 et là-dessus, 54 couvertures. Donc, vous pouvez vous imaginer, il y en a l'hiver qui n'ont pas cette... et ça, c'est en décembre 1835. Donc, des conditions totalement inacceptables. Absolument. Et les accusés, avant même le procès, sont enchaînés. Et puis, en plus, le comportement du jaulier et ses fils est un peu douteux. Il semble même que les fils du jaulier utilisent les prostituées qu'il y a dans la prison. Parce qu'il y a aussi des femmes dans cette prison-là. Il y a 37 prostituées qui sont enfermées à l'intérieur de cette prison-là. Donc, on commence dès le milieu des années 1820 à réfléchir à la construction d'une nouvelle prison au Bas-Canada. Et aussi, en même temps, on se préoccupe de ce qui se passe aux États-Unis avec des nouvelles façons d'emprisonner. Il y a un nouveau système carcéral comme tel, comme ça se passe aux États-Unis. Donc, il y a toute cette réflexion-là qui se pose au moment où on décide, évidemment, de construire cette prison-là. Est-ce que ça va guider cette nouvelle construction? Absolument. Et ça va débuter? En 1830, on acquiert le terrain. C'est-à-dire que le terrain, qui est à l'extérieur de la ville déjà, elle n'est pas au centre de la ville. Et près de l'eau, pour une meilleure alimentation de l'eau et aussi de l'évacuation des eaux usées. Et puis, c'est le terrain qui se trouve au pied du courant Sainte-Marie. Et la construction va débuter l'année suivante. Et puis, elle est ouverte en 1836, même si elle est complètement terminée, seulement qu'en 1840. Et le bâtiment que l'on connaît a un corps central avec deux ailes, gauche-droite, et l'aile arrière, où on va retrouver l'aile pour les femmes. Parce que la prison pour les femmes va être construite seulement dans les années 1870. Sur le site actuel du siège social de la Sûreté du Québec, donc partenait. Donc, c'est là qu'on va... Et l'autre chose intéressante par rapport à ça, c'est que les cellules sont individuelles et ils donnent sur de la lumière. Donc, contrairement à ce qui était dans l'ancienne prison. Donc, des conditions un peu plus faciles ou du moins souhaitables. Par rapport à cette époque-là, oui, absolument. Il y a vraiment une grande différence entre les deux prisons. Évidemment, on ne peut pas parler de la prison sans parler des patriotes. Absolument pas. Parce qu'évidemment, cette prison-là est connue sous le nom des prisons des patriotes. D'ailleurs, si vous allez dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec, le nom officiel, c'est «Prison des patriotes au pied du courant ». Et c'est effectivement là que les patriotes vont être emprisonnés. En 1837, ce sont 500 personnes qui sont emprisonnées là. Et en 1838, ce sont 800 personnes qui vont être emprisonnées là. Évidemment, il y a des patriotes, tous ceux qui vont être enfermés dans la vieille prison de la rue de Notre-Dame, parce qu'il y avait trop de gens qui avaient été arrêtés. Et évidemment, on parlait de la belle façon, la façon dont la prison était bien installée. Mais avec tous ces prisonniers-là, il n'y avait plus d'une personne par cellule. Et d'ailleurs, il y a un des patriotes qui dit que, pardon, qu'il n'avait ni lit, ni paillasse, ni couverture. Il pouvait à peine bouger ou se retourner quand il était couché. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur des gens qui se retrouvaient dans cette prison-là. Et vous avez un document également aux archives? Dans les archives, évidemment, il y a 12 patriotes qui ont été exécutés par Pendaison, au pied du courant, dont Chevalier Delormier. Et un des documents les plus importants d'archives, les plus importants au Québec, c'est son testament, qui se trouve à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mais nous, aux archives de la Ville, on a aussi un document qui est absolument merveilleux. C'est une lettre à son ami Robitaille, où il écrit le 12 février, il va être exécuté le 15. Et le 12 février, il commence sa lettre en disant « Je ne regrettais pas la vie si je n'avais ni femme, ni enfant, ni ami, ni patrie. » Et il termine en disant « Soyez heureux et pensez toujours à moi, adieu. » Ça me donne encore des frissons. Et c'est un de nos documents les plus précieux qu'on a d'ailleurs mis dans notre livre qu'on a publié l'an dernier sur les 100 ans des archives. Évidemment, la vocation de la prison a changé. Le bâtiment a changé de vocation à travers les années. On pourra en reparler. Merci, M. Robert, d'avoir été avec nous. On visite votre site pour tous les détails et pour connaître le présent justement de cet endroit. Merci.